hello les sagittaires sagittaires ascendant lune solaire ou solaire ou lunaire pardon j'espère que vous allez bien j'espère que c'est la forme ce début d'année que vous avez passé de très belles fêtes que bien que les augures sont bons dès ses premières semaines de la nouvelle année voici le message que les cartes ont envie de vous transmettre si ce que vous venez chercher ici sur les sagittaires on va regarder ensemble ce qui va peut-être vous aider hop hop ça veut tomber et comme elle s'est retourné je préfère aller chercher des cartes propres neuves alors faudrait que je me concentre quand je fais des moments je suis pas concentré voilà c'est bon alors la banalité dit dans les sagittaires en général je retourne après donc on va faire comme pour tout le monde la banalité alors la banalité elle s'oppose à quoi elle s'oppose à la notoriété à la singularité elle s'oppose à plein de choses à vous de voir symboliquement ce que porte comment résonne ce terme banalité il peut avoir différents sens différentes faire émerger différentes sensations quand on pense banalité le banal c'est ce qui est commun c'est qui n'a pas de valeur pour certains c'est ce qui n'a pas de saveur ou alors c'est ce qui a certes une saveur une valeur mais qui est étendu un répliqué à l'infini c'est banal ce n'est pas unique et rare c'est banal ou c'est sans importance vous voyez ça peut avoir plusieurs connotations à vous de voir ce que ça veut dire mais ici on a étonnamment quand même un paysage de paix un paysage très agréable vous voyez ces personnages se promènent avec sous le bras un joli panier de fleurs toutes aussi belles les unes que les autres alors on pourrait dire qu'effectivement des fleurs c'est banal on en voit partout au printemps on en voit là où il ya des champs avec des fleurs et que si on les voit toutes parsemé ces champs on pourrait dire laquelle est plus belle que les autres laquelle est particulière plus singulière plus plus ceci moins cela elles sont toutes des fleurs elles sont toutes magnifiques elles ont toute une senteur différente elles ont toute une beauté une couleur on pourrait dire qu'il ya une forme de banalité à travers le fait qu'il y ait des fleurs et que ces fleurs là ma foi mais ça n'empêche qu'elles sont belles et magnifiques que chacune est unique chacune est spécifique et que on pourrait faire un bouquet de toutes ces fleurs mais on pourrait très bien n'en prendre qu'une seule et lui donner toute sa valeur quand on l'offre donc vous êtes invité je pense ici miss agitaires à regarder un peu votre place au sein du du commun du banal ce sentiment d'anonymat peut-être ce sentiment de visibilité qui n'existe pas à la mesure de vos ambitions ou peut-être la crainte d'être visible de vous fondre dans la masse c'est un petit peu ce qui s'invite ici ce qui est intéressant c'est que c'est un 8 le 8 au tarot c'est la force et tarot de marseille c'est la justice et il ya cet équilibre là entre ce sentiment d'être fondu dans la masse et ce sentiment d'être unique et singulier on va aller regarder dans quel champ de quoi ça nous parle il ya une renaissance qui s'invite ici pour vous le jugement c'est une carte extrêmement forte parce que vous vous êtes amené à suivre l'appel l'appel de l'âme l'appel du coeur l'appel de quelque chose et c'est comme si vous vous sentiez un petit peu trop commun pour une telle mission d'âme voyez ce que je veux dire c'est un petit peu ça c'est moi j'ai l'impression que c'est ce qui se dit ici ce jugement là vous invite à vous à sentir je cherche mes mots vraiment je m'accroche à ce sentiment là à sentir comme oui vous êtes peut-être dans un univers qui qui ne reconnaît pas toute votre beauté votre richesse votre talent et je pense que d'explorer ce cet aspect là est en train de vous permettre d'émerger à vous même de vous valoriser de vivre cette beauté que vous êtes cette richesse d'être que vous êtes pour vous même s'il n'y a pas cette reconnaissance cette renaissance à vous même d'abord ça va être difficile de pouvoir vivre dans la relation que ce soit professionnelle ou autre dans votre champ de vie professionnelle ou autre je suis en train de chercher mes mots ça va être compliqué d'accepter de vivre parmi des concurrents par exemple voyez ça pourrait être ça alors je voudrais pas trop interpréter parce que ça peut être dans un champ familial dans un champ amoureux dans un champ de vie globale qui n'a rien à voir avec le travail donc là moi j'entends ici dans cette carte là la résonance de naître à vous même d'écouter l'appel de votre coeur l'appel de votre âme au delà de tout tous les aspects que est ce que je suis digne est ce que j'en suis capable qu'est ce que j'ai de plus que les autres je me sens banal je suis tellement commun et bien non c'est de l'entendre et de l'étendre c'est là vous êtes invité pour ce début d'année sur ce mois de janvier une sagittaire on va aller regarder la carte de soutien la carte de conseil c'est le nuage alors ici et bien c'est peut-être flou pour vous ça ne parle pas vraiment et c'est vraiment ce que la carte est en train de dire vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre vous ne savez pas vraiment de quoi il en retourne quel est cet appel quelle est cette renaissance à vous même qu'il est intéressant de faire et de prendre conscience mais ça va venir après le nuage le soleil après le plus beau temps vous allez émerger ça va se faire de toute façon je dirais mais presque malgré vous ça va se faire malgré vous ça va se faire vous êtes en phase de renaissance vous êtes en phase de transformation vous êtes en train de renaître à vous même en train de vous reconnaître un en train de vous reconnaître et bien continuer ce chemin mis sagittaire moi je trouve que c'est très chouette franchement ça me plaît beaucoup c'est très beau oui je me suis emporté dans ces discussions un peu lyrique à travers cette image qui m'a parlé beaucoup là pour vous en cette œuvre ce visuel ce terme banalité sans doute parce que j'ai traversé ce processus à une époque de ma vie je l'ai vécu ça donc je sais que le soleil quand il brille derrière c'est vraiment une brillance douce et bonne et chaleureuse donc welcome dans ce nouveau paradigme à très bientôt les sagittaires n'oubliez pas de liker ou de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à très bientôt au revoir 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501